... Modeste Kerikou, directeur du FNPJ, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ancien député et ancien ministre, pour être plus précis par rapport à votre présentation. Daniel Heda, bonsoir. Bonsoir. Président du MEPS. MEPS. MEPS, Mouvement pour la prospérité solidaire. Ancien candidat ou candidat malheureux à la présidentielle de 2016. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Daniel Heda, je commence par vous. Le débat sur la révision de la constitution a commencé. Le projet, il est disponible. Quel part prenez-vous, vous et votre mouvement, dans ce débat ? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez d'échanger avec mon frère Modeste sur cette question qui nous concerne tous. Parce que ce qui nous unit dans ce pays, c'est la constitution. Modeste est originaire de la Takora. Moi, je suis du Koufou. Ce qui fait le trait d'union entre nous, c'est la constitution. Et vous parlez du débat sur la révision du test disponible. Le test, il est disponible pour qui ? Pour vous, entre autres. Puisque ça vous concerne. Vous avez dit que c'est le trait d'union entre vous et Modeste qui recourt. Très bien, très bien. Donc le test doit être disponible pour moi, pour lui et pour tous les 10 millions de Béninois. Vous l'avez déjà lu ? Je vais le lire comment ? Sur les réseaux sociaux ? Quel est le mécanisme mis en place par le gouvernement pour faire en sorte que ce test parvienne aux citoyens ? Dans les journaux, on en parle à la télé, dans les radios, etc. Vous voulez la voir comment ? Mais d'après ce que je sais, ce test n'est pas envoyé aux citoyens, c'est envoyé aux députés. Donc toute diffusion faite et une diffusion faite en dehors du canal ne choisit pas le gouvernement. Pour l'instant, moi j'attends, en tant que citoyen, que le débat soit ouvert pour les citoyens et qu'on puisse en débattre. Pourquoi attendez-vous que le débat soit ouvert alors que vous avez été candidat à la présidentielle 2016 ? Ça fait partie des thèmes de cette élection. La campagne du président Talon a été faite autour justement de la question des réformes politiques et institutionnelles. Je ne me souviens pas d'un seul candidat qui n'ait pas proposé dans son projet de société la révision de la constitution. Cela veut dire que depuis le temps du président Yaï, tout le monde était d'accord sur le principe de réviser la constitution. Personne n'était contre. Tout ce qui a été récusé au temps du président Yaï, c'était les conditions. D'accord ? Donc, ancien candidat à l'élection présidentielle, oui. Oui, j'ai parlé de révision de la constitution, mais les conditions dans lesquelles cette révision doit s'opérer pour que le peuple puisse se retrouver dedans, ces conditions sont encore à définir. Maintenant, quand vous parlez du projet de révision ou de la révision de la constitution qui a été un des thèmes de campagne du président Talon, j'en conviens. Mais souvenez-vous que nous avons eu deux tours pour ces élections. Il est venu avec un projet. Si le peuple avait plébiscité son projet, il se retrouverait à 50% plus 1% et l'élection serait clôt au premier tour. Mais il a fallu un second tour. Cela veut dire quoi ? Il faut aller voir si les autres candidats qui se sont ajoutés à lui pour l'amener à 65% au second tour, avaient aussi dans leur projet de société les éléments que lui veut changer dans notre constitution. Si ces éléments ne se retrouvent pas dans les autres projets de société, cela veut dire qu'il y a un débat à faire, tout au moins entre les candidats qui l'ont soutenu et lui. Oui, je vous reviens à cet aspect de votre développement. Le temps commence à demander à Maudès Kérekou pourquoi le gouvernement, pourquoi le pouvoir, Talon a-t-il choisi d'excluer le peuple si je m'en tiens à ce que dit Daniel Eda ? Merci, M. Dossa. Vous savez, quand j'entends des argumentaires comme ce que vient de présenter mon grand frère Eda, cela me peine un peu, parce que ce n'est pas tout à fait juste de dire des choses comme ça, des inexactitudes. Et sur ce plateau, je ne peux pas laisser passer des inexactitudes. À quel niveau se situent justement ces inexactitudes ? Vous avez bien fait de dire que je suis par ailleurs un ancien député. Voilà la constitution du 11 décembre 1990. Ce livret, je l'ai depuis 2003, la quatrième législature. Je ne sais pas combien de fois M. Eda a déjà lu la constitution. Il pourra le dire lui-même par ailleurs. La constitution elle-même a prévu son mécanisme pour sa révision éventuelle. M. Eda dit qu'il ne sait pas qu'on l'a envoyé aux députés. Est-ce que c'était dit que si on doit réviser la constitution, le projet que le gouvernement, qu'un quelconque gouvernement, ne faisons pas la fixation sur le gouvernement du président Talon, n'importe quel gouvernement, est-ce que c'est prévu qu'on devrait l'envoyer aux 10, 11, 12 millions de béninois que nous sommes en un exemplaire ? Si aujourd'hui, M. Eda, vous voulez dénier aux députés, à l'Assemblée nationale, d'être la représentation du peuple, si aujourd'hui vous voulez dénier au gouvernement d'avoir envoyé, disons, en priorité à l'Assemblée, c'est disponible dans les médias, c'est disponible sur les réseaux sociaux, oui, n'ayons pas peur de dire que c'est disponible sur les réseaux sociaux. Vous, M. Dossard, vous avez bien fait de lui demander par quel canal souhaitez-vous avoir le test ? Qu'on vous l'adresse par esprat d'huissier ou avec accusé de réception ? Je ne comprends pas. Que M. Eda nous dise sous quel format ? Moi, je l'ai dans mon véhicule. À la fin de l'émission, si vous voulez, je peux vous délaisser la copie que j'ai. Ce n'est pas le gouvernement qui m'a délaissé une copie. Mais en tant que citoyen, puisque le sujet m'intéresse, je me suis procuré l'information inquérable par ailleurs. Quand vous dites que le gouvernement a exclu le peuple, ce n'est pas exact. Le gouvernement a l'initiative, concurrentement aux membres de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a joué sa partition en envoyant une proposition. Après de larges consultations, des commissions, etc., maintenant, c'est au Parlement et à nous autres, citoyens lambda, de nous approprier le test, de le disséquer, de faire le débat comme ce que nous faisons et d'envoyer peut-être des contre-propositions aux députés dont nous nous sentons proches. M. Edaïla a aussi bien dit, peut-être aux élus du Koufot, peut-être moi aux élus dont je me sens proche, si je ne me sens plus proche des élus de Latakoura, je pourrais dire, telle proposition du gouvernement, etc., etc. Voilà moi ce que je propose. Je peux même rédiger des propositions d'amendements que je peux faire porter par un député parce que malheureusement, en tant que citoyen, la Constitution ne me permet pas d'opiner directement sur le test, sauf les membres de l'Assemblée nationale. Vous voyez, nous sommes dans un pays où si nous ne corrigeons pas les choses, ça va être très grave. Voilà un pays où chacun, tout le monde pense qu'il est qualifié pour tout faire. On ne veut pas reconnaître qu'à un moment donné, chacun doit être dans son couloir, dans son rôle. Même dans une équipe de football, pour l'ancien ministre des Sports que je suis, M. André Dosa, si un défenseur peut marquer un but sur une action offensive, un corner, un coup franc, ce n'est pas sa vocation première. Sa vocation première, c'est d'empêcher que l'équipe adverse marque des buts. Sa vocation première, c'est de défendre. Pour mettre des buts à l'équipe adverse, c'est le rôle des attaquants. Et on monte une stratégie. Mais ici au Bénin, tout le monde veut tout faire. Et chacun, dès qu'il n'est pas là, c'est que c'est mal fait. Je veux bien que M. Edda expose ses arguments en quoi le peuple exclut à l'étape actuelle. Il a expliqué, il estime qu'avant d'envoyer le projet à l'Assemblée nationale, le gouvernement doit peut-être le rendre public, populariser un peu le test, sans doute peut-être aussi recueillir les avis des uns et des autres pour filer son test avant de l'introduire à l'Assemblée. J'ai bien résumé vos intentions. Je suis très heureux. Je suis très heureux que mon frère Modès, parce que ça, ça montre quand même que le gouvernement est en train de faire une marche en arrière, parce qu'il a été dit sur un plateau, le plateau de la télévision nationale, que le mois de mars est le mois de la révision de la Constitution. Qu'est-ce que vous avez compris par rapport à cela? Et on envoie le test à l'Assemblée nationale et on demande que ça soit examiné en procédure d'urgence. D'accord? Ne faisons pas le jeu des mots ici. Moi, je viens de Djakotome il y a trois jours. J'ai rencontré des populations qui sont à la peine. Je vis dans un milieu populeux à Paou. Je ne suis pas déconnecté du peuple. Je sais que mon frère Modès aussi ne l'est pas. Et nous savons tous les préoccupations de nos compatriotes en ce moment-ci. Le peuple est inquiet. Et il faut toujours utiliser des mécanismes, des approches pour le rassurer. La Constitution, personne ne dénie aux députés le droit de connaître du projet pour ensuite nous permettre ce que nous demandons. Il faut que je le dise tout de suite. Moi, je m'attends à un référendum. Le peuple est inquiet par rapport à la possibilité pour les députés, avec le gouvernement, de s'entendre pour fermer le débat. Vous attendez un référendum. Ce n'est que l'une des issues après la première étape à l'Assemblée nationale. Je souhaite. Si peut-être je me trompe, parce qu'il n'y a que Dieu qui ne puisse pas se tromper, que le gouvernement nous rassure que son intention, c'est ne pas de faire passer en force ce qu'il a proposé au Parlement. Nous sommes en politique. Et c'est bien d'utiliser des termes attaquants de ceci. Moi, je ne suis pas footballeur. Ça, je le reconnais. Je n'ai jamais été ministre. D'accord ? Mais ce que je sais, c'est que je fais partie d'un peuple qui, aujourd'hui, a des préoccupations. Le peuple a faim. Le peuple est en chômage. Le peuple vit dans l'insécurité sociale. Et la faim du peuple doit patienter. Le chômage du peuple doit patienter. L'insécurité sociale doit patienter. Mais pendant ce temps, la révision de la Constitution doit passer en procédure d'urgence. Quand on prend aujourd'hui notre peuple et on prend ses problèmes, si on doit les classer par ordre d'urgence, ce que je crois, moi, Daniel Eida, c'est la faim qui sévit dans les ménages. C'est la pauvreté qui s'amplifie. Je ne dis pas que le président Talon est responsable de tout ça avant que mon frère modeste ne me bondisse dessus. Je ne dis pas ça. Mais quand on se retrouve... On a parlé de révision de la Constitution. Je ne veux pas revenir à ce qui avait été dit pendant la campagne, ce qui a été dit après. Moi, j'ai soutenu le président Talon au second tour. Mais si on dit « Incluer le peuple », d'accord ? Faites en sorte que le peuple soit intégré au débat. Si c'est ça qui peut amener quelqu'un à dire « Vous n'êtes pas là », non ! Je voudrais dire ceci, permettez-moi. La présence d'un homme à un endroit donné, à un moment donné, est de la volonté de Dieu. Donc, à chaque fois que vous n'êtes pas quelque part, dites simplement « Alléluia » parce que vous ne savez pas ce que Dieu prévoit pour vous. – Modeste Réko, le gouvernement a introduit son test à l'Assemblée nationale, a sorti d'une demande d'études en procédure d'urgence. Entre-temps, avant l'introduction dans l'Assemblée nationale, le gars des Sceaux qui intervient et qui décrète que le mois de mars serait celui de la révision, tout ça, ce n'est quand même pas de nature à rassurer le Béninois, d'habitude frileux, très suscits sur des questions notamment liées à la révision de la Constitution. – Monsieur Dosa, Monsieur Eda, permettez-moi de vous rappeler deux petites choses. La première, le président de la République, le président Patrice Talon, dans un premier temps, avait signifié nettement qu'il aurait souhaité la révision de la Constitution par le truchement d'un référendum. Il y a quelques semaines, quelques mois, si vous vous en rappelez. Je voudrais que vous me donniez ici acte de ce que cette déclaration en son temps a suscité un tollé où on a dit que c'est une méconnaissance des procédures, que c'est un mépris à l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle, lors d'un séminaire ou d'un atelier quelque part, son président a même opiné sur le sujet. C'est la preuve qu'on peut, à des moments donnés, peut-être ne pas être tout à fait dans la bonne procédure. Le président et son gouvernement reviennent maintenant sur ce que notre Constitution dit. Il y a eu des commissions qui ont travaillé avec différentes expertises, qui ont arrêté un test, un projet, qui ont transmis à l'Assemblée nationale là encore, on trouve à redire, c'est on crie à rose sur le baudet. Je veux bien que M. Edda nous dise si vous, vous aviez été élu, vous avez prêté c'est moi le 6 avril dernier et relativement à cette question, vous avez à réviser, peut-être c'est le moment de nous expliciter la procédure que vous auriez suivie. Nul n'a la science infuse. On dit référendum, vous dites non. Assemblée d'abord. On dit Assemblée d'abord. Quand vous dites que ça ne doit être pas référendum, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Vous ne pouvez pas sur un plateau de télévision déniant la représentation nationale un pouvoir qu'elle détient de la Constitution. Si les députés ne votent pas à une majorité des 4, 5e, le test passera au référendum. Je peux même vous dire si le test passe au référendum et que le peuple béninois ne l'approuve pas ou bien le rejette, le président prendra acte. Voilà un pays dans lequel nous sommes et j'ai l'impression que vous voulez créer un nouveau délit. Un délit à un candidat de faire ce qu'il a dit. Voilà un candidat qui dit je vais faire ceci. Il vient. Non, laissez-moi finir. C'est important de dire. Non, laissez-moi finir. En quelques secondes. Parce que quand M. Hedda dit qu'il est à Paou, je suis dans un quartier tout aussi populaire que vous, je suis à Maromiliter. Je ne suis pas du tout déconnecté. Peut-être que nous ne croisons pas les mêmes types de béninois. Ceux que vous vous croisez et que vous dites qu'ils sont aux abois, ils sont ceci, ils sont cela. En quoi la procédure du Jean s'est-elle choquant ? C'est une procédure législative prévue. Et là encore, elle sera consécutive à un vote. Les députés ont la faculté d'approuver ou de ne pas approuver. C'est leur mission. Moi, l'ancien député que je suis, M. Hedda, vous n'avez pas encore été membre de l'Assemblée nationale. Je peux vous le concéder. Mais je refuse que vous infantilisez le Parlement. Je refuse que vous pensez que les députés ne sont pas comme vous capables de distinguer ce qui est bon pour notre pays ou si vous n'avez pas le monopole de la rencontre des béninois ou bien de savoir ce que les béninois veulent les députés. Les 83 députés en ce qui le concerne sont aussi dans le peuple. Ils savent si ce que vous dites là est réel. Ils en tiendront compte et le gouvernement n'a pas une position dogmatique sur le sujet. Le candidat Patrice Talon, certes porteur de ses idées de réforme constitutionnelle et institutionnelle et politique, n'a recueilli que 24% au premier tour et il a fallu l'apport des autres candidats pour qu'ils l'obtiennent donc 65% au second tour et qu'on ne peut pas considérer de ce point de vue que la population a validé ses idées de réforme. Comment vous réagissez à cela ? Je vous donne hâte de tout ça. Nous en sommes conscients. le président est conscient que la belle prévue n'est pas seule à la barre. Il est avec un certain nombre d'acteurs majeurs importants qui lui ont permis de gagner le second tour et je sais en tout cas de ma petite position que des consultations ont été faites. Certaines tendances, certaines personnalités, certains candidats comme M. Eda ont dû être consultés. Ceux qui sont au gouvernement avec lui, d'autres forces de la société, d'autres personnes en raison de leur capacité ou bien de leur compétence ont été consultées. M. Dosa, faisons des conjectures. À quel moment vous pensez qu'un test pourrait recueillir l'assentiment de tous les Béninois ? Mais à un moment donné, après les consultations, le gouvernement arrête un document, le transmet à la représentation nationale engage le débat. Nous ne faisions pas ce débat-là il y a deux semaines. C'est bien parce que le projet a été déposé. Le bureau de l'Assemblée, la plénière, va en saisir la commission compétente, la commission des lois. Il lui sera loisible d'écouter les personnes, les compétences. M. Eda, je voudrais respectueusement suggérer au président de la commission des lois de penser à inviter M. Eda pour l'entendre sur ces propositions et de pouvoir formuler des amendements au test que le gouvernement a soumis. C'est ce que la procédure législative prévoit. Mais il n'appartient, je veux le dire, ceci, avec la gravité que cela nécessite. Il n'appartient à quiconque d'imposer que la révision ne peut se faire que par le truchement d'un référendum. c'est contre la loi. Ce que dit cela, c'est une méconnaissance grave des tests. Daniel Eda, vous êtes membre de la coalition de la rupture qui a célébré son premier anniversaire il y a quelques jours. Vous n'avez pas obtenu du candidat Patrice Talon à l'époque de s'abstenir de laisser ses idées de réforme politique et de révision constitutionnelle avant de lui accorder votre soutien. Pourquoi aujourd'hui vous pensez qu'il ne peut pas entreprendre une révision de la constitution ? Ne biaisez pas la question. Il n'a jamais été dit que le président Talon ne doit pas entreprendre la révision de la constitution. Jamais. Je ne l'ai pas dit ici. Première chose. Deuxième chose, mon frère Modeste disait qu'il y a des consultations. Heureusement, il a parlé d'acteurs majeurs qui lui ont permis de gagner. Donc, les acteurs mineurs qui l'ont accompagné n'ont pas été consultés. De toute façon, Daniel Eda n'a pas été consulté. Non, non, non. Vous avez dit que M. Eda a dû être consulté. Si c'est votre compréhension, dites-le. Mais si vous voulez dire ce que j'ai dit, dites exactement ce que j'ai dit. Mais vous pouvez comprendre ça. moi, s'il vous plaît, je n'ai pas été consulté sur la question. D'accord ? Mais je n'exige pas à être consulté parce que si vous accompagnez quelqu'un, vous savez pourquoi vous l'avez fait. Je voudrais saisir l'opportunité pour dire je n'ai pas, avec les quelques milliers qui m'ont accompagné, je n'ai pas soutenu le président Talon comme de l'argent. Je ne l'ai pas soutenu, on n'a pas fait des marchandages, ceci, cela. On a signé un accord dans une large coalition. Il a eu certainement des accords séparés avec ceux qu'il estime être les candidats malheureux les plus importants. S'il y a des consultations et que ceux-là sont d'accord, j'en prends acte. Mais en ce qui me concerne, la constitution de notre pays, sa révision, elle l'a explicité comment il faut faire. D'accord ? le mécanisme par lequel il faut passer. Je n'ai jamais dénié aux députés la prérogative de connaître du test. Mais ce que je sais, peut-être nous sommes en train d'entretenir un secret de polichinelle ici. Ça se murmure dans le peuple béninois que des dispositions sont prises pour que le test, une fois atterri à l'Assemblée nationale, soit examiné en procédure d'urgence et que les 4-5e soient obtenus et que le débat soit clos. Quelles dispositions ? S'il vous plaît. Les dispositions... Vous faites vos allusions à ces rumeurs d'achat de députés. Et ça s'amplifie. Moi, en tant qu'homme politique, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas non plus marcher sur... S'il vous plaît, je ne marche pas, mais j'ai l'obligation de tirer sur la sonnette d'alarme. Est-ce que vous avez tenté de vérifier ? Vous avez sans doute des amis députés, des proches qui sont à l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, moi, mon rôle à moi, c'est d'alerter. Parce que je ne suis pas député, comme il a dit. Je ne suis pas encore assis à l'Assemblée nationale. Donc, à quel titre est-ce que j'irai voir les députés pour dire bon, il paraît que vous avez pris de l'argent ? Non. Vous êtes un citoyen. Non, je suis citoyen. Mais toutes les fois que j'ai eu l'opportunité, je venais d'Afrique du Sud la dernière fois, j'ai pris l'avion avec un député, j'ai causé avec lui. Vous l'avez demandé s'il a empoché des gens à l'Assemblée nationale. Ce serait irrespectueux de ma part... M. André Dossal, j'ai envie de poser... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce serait irrespectueux de ma part de me mettre à demander est-ce que vous avez... J'ai dit... Parce que j'ai du respect pour eux. Et je sais une chose, le président peut vouloir faire passer en force le test et je sais que notre Parlement va résister. Mais il est important que les citoyens parlent pour que les députés qui les représentent sachent que le peuple qu'ils ont derrière, ce peuple n'est pas d'accord à ce que le débat là soit clos là-bas. Parce que cette constitution a besoin d'être discutée. Et je voudrais dire ceci. Le ministre... Le garde des Sceaux, le garde des Sceaux, vous vous rappelez, il était dans l'opposition sous le président Yaï. Les arguments exposés pour dire qu'on ne pouvait pas réviser la constitution sous Yaï, au nom de ses arguments, il y avait la nécessité d'avoir un débat national, un débat suffisamment élargi à tous les coins du pays pour qu'à la fin, la décision qui soit prise pour la révision de la constitution, que ce soit directement à l'Assemblée ou à travers un référendum, soit une décision nationale. Est-ce que vous voyez un peu ? On me dira que les députés nous représentent au niveau national. Mais nous sommes dans une situation qui n'est pas favorable. Le contexte, en politique, il faut tenir compte du contexte. Il faut tenir compte, à côté de la légalité que véhicule la constitution, le mécanisme que mon frère Modeste est en train de brandir, la légitimité. Et combien d'articles au niveau de ce nouveau test apparaissent ou combien d'articles de l'ancien test ont été supprimés. Il faut voir tout ça. D'accord ? Moi, je voudrais vous dire ceci. Il n'y a que le préambule qui n'a pas été touché parce que c'est ce qui est... Et pourtant, vous avez dit à l'entendre que vous n'avez pas lu. Ça veut dire que c'est l'acteur politique que vous êtes qui parle. Écoutez, écoutez, quand je dis que je n'ai pas lu, quand je dis que je n'ai pas lu... Modeste voudrait réagir rapidement et elle le sait réagir et puis on va vous finir. Monsieur Hedda, pour le rôle politique, l'ancien candidat aux élections présidentielles qu'il est, ne devrait pas se permettre d'être le relais de certaines informations tendant à faire croire que les députés vont être achetés. C'est pour ça que je dis que nous sommes dans un pays où, quand c'est nous, nous sommes des saints. Mais, monsieur Hedda, moi, j'ai envie de dire qu'à un moment donné, les gens vous ont aussi accusés d'avoir pris de l'argent pour soutenir le candidat Patrice Stallone au deuxième tour. Est-ce que c'est parce que ces rumeurs ont circulé que c'était vrai ? Pourquoi maintenant vous, vous voulez faire un procès aux députés qui veulent prendre de l'argent ou qu'ils ont pris de l'argent, etc. Nous sommes au bénin, Mouda Serré-Cou ? Nous sommes au bénin où souvent la rumeur finisse. Je n'ai jamais dit que les députés ont pris de l'argent. C'est-ce que vous avez dit ? Je n'ai jamais dit ça. Si c'est ce que vous avez entendu, si c'est ce que vous avez entendu, si c'est ce que vous avez entendu, c'est bon. Mais j'ai dit, les rumeurs sont persistantes. Et il est important pour nous de tirer sur la sonnette d'alarme pour faire en sorte que les députés restent en éveil. Une minute pour finir, mais je voudrais quand même qu'on dise un mot sur le contenu. Quelle impression cela vous a laissé, j'ai donné les dents, le contenu de ce test envoyé par le gouvernement à l'Assemblée nationale ? Bon, je ne sais pas trop. Mandat de 6 ans pour le président, mandat de 6 ans pour les députés, mandat de 6 ans pour les élus locaux, ça fait 666. Je n'ai pas compris où est-ce qu'on a déniché les 6 ans. Ça, c'est juste une observation comme ça. Maintenant, le contenu du test, on ne peut pas en parler maintenant. En tout cas, moi, je ne suis pas encore prêt à en débattre. Je suis pour la révision de la Constitution. Et je souhaite qu'on nous décline les intentions réelles du pouvoir. Quand mon frère Modeste parlait de référendum et ça fait des tollés, c'est normal. Comment est-ce qu'il peut dire qu'il va consulter directement le peuple sans passer par les députés ? Il ne peut pas sauter cette étape-là. D'accord ? Aujourd'hui, il retourne vers les députés, mais il ne faut pas que des dispositions soient prises pour empêcher les populations, le peuple. Alors, Botez Garekou, Daniel Eida, le citoyen d'Aleida, il n'est pas contre la révision de la Constitution, mais il va être rassuré. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Rassuré-moi au lieu de rentrer dans des argumentaires pour dire ceci, cela, non ? Je pense que M. Eida et tous les autres béninois, c'est vrai que nous sommes un peuple avec une culture de méfiance. Mais pour sa qualité, son leadership, je voudrais qu'il donne la présomption de bonne foi aux honorables députés à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Je voudrais fortement souhaiter qu'il s'approprie le texte qu'il lise et qu'il soit disponible pour rendre ces améliorations pertinentes disponibles pour voir est-ce que la représentation nationale ne les prendrait pas en considération. Je pense qu'on ne peut pas avoir meilleure occasion. Nous avons pour la première fois un gouvernement qui a devant lui deux, trois années où il n'y a pas d'élection qui se chevauche. Nous avons un gouvernement qui a à sa tête un président de la République qui l'a annoncé clairement et à qui on peut donner acte que la révision n'est pas conduite à son profit personnel. Toutes les garanties de ce point de vue-là ont été données. Maintenant, si sur quelques dispositions on peut trouver à redire, c'est tout à fait normal. personne ne soutient que le test du gouvernement est exemple de tout critique ou bien de tout reproche. Mais dire qu'il n'y a pas eu de consultation, il n'y a pas eu de consultation, etc., ça ne s'explique pas. Que nous ramenions la balle à terre, que les acteurs politiques arrêtent d'effrayer le peuple et de s'effrayer. Je voudrais dire qu'il n'y a pas de matière à paniquer. La réflexion, les débats, les améliorations vont se conduire selon le timing que l'Assemblée nationale, les députés, imposeront. Le gouvernement a fini sa partition. L'Assemblée nationale a le leadership sur le timing à présent. Et nous, citoyens lambda, le peuple, avec. Donc, arrêtons de paniquer, le peuple, et maintenant, mettons-nous à l'examen du test, chapitre par chapitre, article par article et nous verrons ce que ça va donner. Merci beaucoup. C'est-vous-plait. 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 Vraiment, deux secondes. c'est-vous-plait. Je comprends, mon frère, qu'il est dans un rôle difficile. Il est dans un rôle vraiment difficile, mais je salue sa capacité à défendre ce que nous avons aujourd'hui. C'est quoi ? Le président de la République a fait signer par son ministre du cadre de vie, un communiqué le vendredi passé s'excusant par rapport... C'est-vous-plait, s'il-vous-plait, s'il-vous-plait, s'il-vous-plait. Nous y sommes allés à pas forcer. Cette réforme, je l'ai saluée personnellement, mais dans la mise en œuvre, on y est allé à pas forcer. Et on est revenu avec des excuses, avec des promesses de réparation, avec de l'argent public. Ce qui me préoccupe, moi, si nous allons à pas forcer en procédure d'urgence, si il n'y avait pas cette expression en procédure d'urgence, moi, je ne parlerai pas. Prenons le temps qu'il faut, s'il-vous-plait, faisons le choix de bien faire les choses, faisons le choix de bien faire... Merci d'avoir illustré le face-à-face de cette émission ce soir. Je vous promets, à force de côtoyer les hommes politiques, on finit aussi par devenir un peu comme eux. On promet, je promets, vous recevoir, je vais tenir, vous recevoir sur d'autres questions liées notamment à la gouvernance talent, aux questions d'actualité. Merci à vous, merci, bonne soirée. On va passer à ActuWeb. Merci à vous,